Yo tout le monde c'est Lasbarroader, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour l'épisode 6 de l'aventure sur l'événement ombre Encore une fois on a pas mal step up, on a pas mal level up, on a un petit peu de federy stuff Je vous montre d'abord mon level, mes stuff actuels, ce que j'ai prévu etc Déjà en termes de level je suis du level 182 à 183, 180 all ça fait plaisir En termes de stuff j'ai changé quelques trucs, j'ai surtout équipé des fucking trophées level 150 enfin Vous allez voir que sur les skins j'en ai un peu économisé avec les bonus de guildes, pareil vous allez péter votre crâne Comme il l'avait expliqué pour les guildes, pour les 3 guildes du top 3, donc top 1, 2, 3 Tous les week-ends on va avoir des bonus en même temps que la course au donjon Qui sont, écoutez bien, 10% d'économie de craft sur les ressources Tu craftes une ressource, c'est comme Madame Anax d'économie T'as 10% d'économie des ressources 10% de crafter un deuxième item gratuitement Pourquoi pas, t'as de l'économie, je crois que t'as 10% d'économie quand t'es fm T'as la régène HP mais la régène HP elle marche pas et tu payes plus les apps Genre là normalement, hop, je suis à 453, hop Tu vois tous les apps sont à 0 kava, coup 0 C'est pas oufissime mais ça se prend Alors en termes de stuff, les yotrop on est sûr Le stuff on lui-même a pas changé, à part les bat royal mood que j'ai remplacé par les bat punisher Sinon c'est exactement la même stuff qu'à la précédente vidéo Sauf les trophées du coup 80 puissance, 100 antel, 320 vitalité Ça commence à être sympathique, les niripsa tellement je suis en galère je peux même plus me mettre la coiffe Je me suis crafté une coiffezote, faut que j'aille la FM Donc on va être pareil, coiffezote, bat punisher, capouabot, faut que je dégage ça aussi Tous les trophées sont restés les mêmes, un petit trophée soin ça pourrait être pas dégueu Les nus, attention, couronne du mansard royal, cap du mansard royal Donc bonus panoplie mansard royal A côté de ça toujours la puissante ceinture fulgu Et toujours le reste des items que j'avais déjà avant Avec quand même 4 gros trophées Plus j'ai 2 autres trophées red PM Là je dois être à genre 82 red, je peux monter à plus de 100 retrait PM Sur un petit dénu vraiment dégueulasse Franchement ça fait plaisir Le yop, le stuff est toujours le même, j'ai juste mis des trophées Pandawa, le stuff est toujours le même, j'ai juste mis des trophées Voilà voilà où est-ce qu'on en est En termes de donjons réalisés, on a été faire un petit punisher Au début j'ai fait de la merde, j'ai tapé le punisher Je me suis pris genre moins 1500 sur toute ma team J'aurais fait tous mes raccourcis, j'étais mort J'étais pas concentré, j'étais pas focus C'était le premier combat de la journée, c'était pas ouf Par contre on a fait quand même un petit succès Le spécial, on a fait 1 PM Enfin on a fait l'autre chale faire tous ses PM Donc succès mob On a chopé 5 glandes de punisher par perso Prix estimé sur OMS c'est 80 000 commandités Sur l'événement OMS je pense que tu peux les vendre 500 000 commandités Sans problème Poteau je me suis mis bien, je me suis mis giga bien Donc voilà petit punisher c'est fait Là je craft ma cape du mensage royal Là je commence les quêtes DDG J'avais un seul goal de faire les quêtes DDG Donc je fais les quêtes développement durable Donc taper 40 bouffes moot Taper 40 mobs Smilly moot EQ moot etc Tout le travail là quoi Là tant qu'à faire j'ai fait le punisher On va aller faire le fractal Donc je vais axelurium Je me craft montre en avance, montre en arrière Là je vends Ok des baffes de cascargot Contre des roses des sables Pareil là c'était le week-end Donc c'était la course au donjon Donc je m'amuse à refaire tous les petits donjons Sur lesquels j'avais un peu loupé des points de succès Pareil en termes de points de succès Je suis à plus de 3000 Je suis à 3050 Ouais ça commence à pas être horrible Ça commence à pas être horrible La petite wababate La petite gourlot Petit crackleur Donc tu vois vraiment ça y est Ça revient avec double chale Triple succès Alors ça commence à être sympathique Tu vois l'XP elle est pas horrible Mais rien de fou C'est un giveaway Et regardez le pseudo du crin Tirez, tirez, crin, tirez, air, tirez, tirez Un pseudo qui date de 2005-2006 Un pseudo à l'ancienne Bon déjà comme d'habitude N'hésitez pas à venir sur Twitch Je fais gagner 10, 15, 20 millions de kamas tous les jours Et non le pseudo Beau gosse Petit fractal Franchement simple Tchal Donc succès mob Succès Anacorette Ne pas finir au cas que des alliés Donc encore une fois 5 pixels de fractal sur tout le monde Ça régale Les pixels de fractal Je pense que je peux les vendre pareil Entre 300 et 500 000 kamas unités Pendant l'event C'est ultra utile Mais je n'avais besoin Pour crafter ma coiffe mansode par exemple J'en ai besoin pour plein d'autres choses Ensuite là je rends les graines de Ola Donc 4 DDG Ça doit être les mobs graines de Ola Là je pense que c'était justement les mini-moots etc Donc je rends 9,5 millions d'XP 34 000 kamas cash Ouais voilà Cuir de sang glacé Donc c'était cette zone Là tu vois je vends 54 plumes de Je ne sais plus comment il s'appelle Le mob 200 000 kamas Ça coûte 17 000 Je le vends 200 000 Non voilà N'hésitez pas à venir jouer sur l'événement ombre Moi je trouve ça plutôt sympathique Là Je vous l'avais dit sur la précédente vidéo J'ai fait gagner un dofus ocre Donc bien joué à toi C'est qui le Je ne sais plus c'est qui le viewer qui a gagné Un viewer qui ne passait pas trop etc Mais il a gagné un petit dofus ocre On lui a donné La rediffusion est disponible sur Twitch Ou sur la chaîne VOD Il s'est mis bien Tapeu Péligienne Et là il me fallait surtout les aliens Pour crafter Je crois que c'est utile pour le vigoureux En gros il m'en fallait 50 Donc j'ai été farmé Je pense que c'est vigoureux Donc je drop Attention ici les mobs sont extrêmement forts Ils tapent très très fort Là ça se voit pas Mais j'ai mis les multi-man Un combat de 5 comme ça Avec les autres poicles etc J'étais obligé de mettre les multi-man Ressources très chères Sur l'événement Tu les vends 100 000 kamas unités Sans problème Et vraiment utile Là je rends l'autre quête Donc qui doit être la quête des mansottes Donc je devais farmer les mansottes Pour crafter mes items etc Donc voilà des petites graines On les rend 9 millions 7 Bon 10 millions d'xp 40 000 kamakash Plumes de petits mansottes Là je commence tranquillement A aller farmer la zone ben Du coup pour les autres quêtes Ici je screen Parce que je drop des apéricubes Quand tu dropes un apéricubes Tu le dropes sur tout le monde C'est plutôt cool Tu vois je commence à être level 180 Je choppe les 3000 points de succès Donc ça me donne 44 000 kamakash 6 millions d'xp Bon ça fait plaisir Là il y avait Dofus Aokubo Un créateur de contenu On va dire pas français Je vais pas dire espagnol Tout ça Je sais plus Je sais plus trop D'où est-ce qu'il vient Mais il était bloqué Dans le coffre de Jorbak Qui en gros Comme une petite quête Comme le donjon Non comme le donjon DD Même si ça a été nerf Et il s'est fait scam en fait Il y a un mec qui l'a amené là-bas Sauf que Jorbak Il a genre 7000 HP Et il tape du 1000 sur toute la map Et du coup il était bloqué Il était bloqué Il pouvait pas sortir Pas de popo de TP Ça marchait pas Pas de TP en donjon Il y avait aucun moyen de sortir Donc je suis allé l'aider en fast D'ailleurs j'ai pris très 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 cher en l'aidant Mais ça va je suis pas mort Ouais 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 mon gars Je vois t'es là Tu kiffes la vidéo et tout Mais moi je kiff Oli Energy Je suis sûr que tu peux kiffer Je pense tu sais c'est quoi Je t'ai une petite boisson énergisante Sans sucre Avec des bonnes vitamines Ils ont une gamme énergisante Ice tea Boisson hydratation pour le sport Voilà si tu bois un peu de Monster Red Boom Tous ces trucs Ah ouf Je te conseille Oli 10 fois mieux Et vraiment 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 C'est pas du troll Je suis pas en train de vous vendre des trucs bizarres Vos goûts qui viennent de sortir Oli Hydratation Citron Pas de babla Simple Rapid Efficace Et en ice tea T'as le goût citron Miel Et thé noir Déjà vous avez deux codes les refs Code Baroudi Pour les moins 10% Et pour les moins 5 gros Code Baroudi 5 Et il marche qu'une seule fois Et si jamais même vous êtes des gigabonks Vous êtes dans la commure Vous kiffez le tout dernier des baroudeurs A qu'à moi même Vous avez une petite collab avec Oli les refs Oui oui Même le chat Il est sous Oli Energy Les shakers las baroudeurs sont sortis Un petit shaker FC Baroudi Tous ceux qui sont sur stream En gros ça c'est des modes de la communauté On va dire Tu fais 15€ d'achat Tu rentres le code Shaker Baroudi Et tu l'as gratuitement les refs Il coûte 10 balles de base Tu peux l'avoir gratos Pareil si vous voulez des refs Goût énergisant Moi je vous conseille Celui là pastèque Je vous l'avais pas montré aussi J'ai presque fini le pot Et moi il sonne un peu cru quand même Pèce sauvage Fruits des bois Incroyable Mon meilleur goût Le goût grenade Ça passe bien En termes de prix les refs Ça vous revient à 34 balles Avec un code Un pot comme ça Ça vous dure entre 3 à 4 mois Et un shaker D'un millilitre Ça vous revient à 60 centimes les refs Va dans le marché classique Va à Lidl À Carrefour À Cora Où tu veux Pour un demi-litre Je suis pas sûr que t'en as pour 60 centimes Donc vraiment les refs Point d'exclamation Oli C'est le banger Tous les codes sont dans les commentaires Faites vous kiffer Bah Premier ravi de recherche Les refs de la team Oui mesdames et messieurs Un petit catigrou Attention Plus il est l'OHP Plus il tape fort Je me suis pris un petit moins de 1000 Une patate du catigrou Moins de 1000 Mais ça va en a géré 1100 d'eau plomb Si je dis 1200 d'eau plomb Autant pour moi Je me suis par chaud 25 sagesse sur tout le monde Et 25 dans une statistique Alors le yop il est R 25 AG etc Plus il doit me rester quelques d'eau plomb Je crois qu'il me reste 2-300 Il me reste 200 Donc franchement Non pas dégueulasse le petit catigrou Là c'était un petit brisage Bon oui je suis un peu con Je devais crafter une cape Mansard royale Et une coiffe J'en ai crafter 2 C'est même pas avec la malaxe C'est même pas avec le bonus de guild Du top 3 etc C'est juste que J'ai oublié J'en ai crafter 2 Donc je me suis dit Vas-y je vais en concasser une Et un petit 600% 500 000 de runes Sachant que les runes sur les mains On en a énormément besoin Bah ça régale Là tu vois je vends 6 trucs de damadria 350 000 Alors que ça coûte 50 000 Je commence à les faire nagaté Franchement j'étais pas serein Nagaté je sais que ça peut être chiant J'étais encore très mal stuff J'avais pas du tout encore Tous les trophées etc J'avais les anciens stuff Que je vous ai présenté Sur la dernière vidéo Donc petit succès mob Ça régale Et finalement c'est passé Tranquillement nagaté J'ai trop le seum Par contre le succès spécial Il s'est failli à la toute fin Parce qu'il y a un mob Qui a tapé mon stratégie Et ça s'est failli à la cause de ça Alors que sinon J'avais le full succès directement D'habitude les succès Ils sont un peu chiants Mais là j'ai eu un de châle Succès ne pas finir au cas Avec des ennemis Faire tous ces PM Franchement c'est passé tranquille Ça coûte extrêmement cher 50 60 000 kamas Le canard J'en drop 7 par perso Et sur l'event Tu les vends 2, 3, 400 500 000 Sans problème Donc voilà ça fait plaisir Là j'étais faire le donjon de DD Qui est devenu nul Mais de temps en temps Ça peut être bien Et là tu vois Sur un seul personnage Sur le Pandawa J'ai dropé Pagelite Kryptonite Donc ça ultra utile Ça ultra utile pour l'event Et Aluminite 3 alliages sur un seul perso Non j'ai chaté un peu Là tu vois Je vends 2 trucs de Damadria Ça coûte 16 000 kamas Je les change Je compte 300 000 kamas De pépites Là je drop les langues de Kraklop Pour le vigoureux Le tout petit vigoureux Pour crafter le vigoureux mineur Ensuite le vigoureux classique Et ensuite le vigoureux majeur Là c'est les mecs Qui sont morts à l'arbre de Moon Je vous jure que je pense Qu'il y a au moins Au minimum 100 personnes Qui sont morts à l'arbre de Moon C'est une dinguerie Moon, Dramak C'est l'hécatombe Et d'ailleurs J'ai demandé à Ankama Pour avoir des stats sur l'event Qui est mort Ou Quel boss a tué le plus de monde Etc On va essayer d'avoir des petites stats A la fin Je vous en ferai sûrement une petite vidéo Là c'est les mecs reculés Tu vois par exemple Je voulais en crafter que 5 Mais grâce au bonus d'hugin Bam J'en crafte 6 Gratuitement Et en plus sur les 6 que j'ai crafté J'ai économisé 10% de ressources Alors c'est une folie J'achète de la rutile Contre des pépites Oh voilà C'est ma vie de dépenser des kamas Là j'avais besoin de faire le croca Pour dropper des ailes de drag and drop Donc voilà Je fais un croca Je prends frisouille avec moi Un petit viewer Rends mes kamas frisouille Et voilà Là je paye Blindé de petits De petits alliages Du coup pour faire mes craft Voilà Le mec il savait pas trop compter Il me proposait des sommes en kamas Mais en pépites Je le payais genre 2 fois ma chair Il m'a mis bien Il m'a mis bien Là du coup on fait un petit croca Double chale Full drop On drop des dents de croca Des cornes Ça régale Là tu vois je vends directement Des cornes et des dents 12 000 kamas Contre 300 000 kamas de pépites Ça fait plaisir Ici Je devais crafter Je crois 3 vigoureux J'en craft 4 Je devais crafter 5 miraculés J'en craft Comment j'ai pu en crafter 7 ? Je sais pas Mais on va pas se plaindre Le bonus guin Il m'est trop bien Si jamais pour pouvoir profiter Du bonus guin Il faut être dans une des guildes Du top 3 Depuis au moins 72 heures Donc on aura sûrement Quelques places dans la guin Donc les refs Si vous voulez rejoindre Il va falloir se rendre utile Mais non ça régale Les bonus sont vraiment cool J'ai plus juste qu'une petite vidéo Comparé aux autres vidéos En même temps j'ai pas fait beaucoup de combats J'étais full occupé à mes restuff Là je vais avoir ça comme item Faut que j'aille fm ça Ça je vais pouvoir les vendre Si jamais ça vous intéresse Sur les 20 on me voit là Mes persos vont être en free ghostine Yop Pandawa Ils vont passer en double free ghostine Plutôt que bercer coffre Le bonus panneau est vraiment cool Et voilà Toute la journée là aujourd'hui On va essayer de Continuer d'optimiser les stuff Donc toute la semaine On va jouer tranquille Et vraiment le week-end prochain On tabasse tout Aïe 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 MH fraise est mort au niveau 183 L'antre du décès quoi ? Attends mais je crois que lui Il a fait pas mal de soldatage Il vient de mourir au décès Ok je sais pas ce qu'il s'est passé Dans tout cas les refs Je vous laisse là dessus Comme d'habitude N'hésite pas à venir sur Twitch Petit like Petit commentaire C'était Alas Barouler A plus tout le monde